... Les vacances touchent à leur fin et comme chaque été, la région a attiré de nombreux touristes qui ont profité de la côte atlantique jusqu'aux derniers instants. A l'île de Ré, des rétés se sont donné rendez-vous pour saluer les touristes quittant l'île, une façon amusante de leur permettre de passer le temps dans l'inévitable bouchon de sortie de l'île, et ce, au plus fort de l'affluence du dernier Grand Samedi des Retours. Record d'affluence battue pour le festival du film francophone d'Angoulême. 42 000 entrées ont été recensées, c'est 4 000 de plus que l'an dernier. L'éperon, le cinéma éphémère réouvert pour l'occasion, a permis de réguler le flux de spectateurs et restera le symbole incontesté de cette 11e édition. Les maîtres nageurs sauveteurs CRS, qui assurent la surveillance des plages sur le littoral chaque été depuis 60 ans, boucleront leur saison ce dimanche. Une saison qui sera peut-être la dernière, c'est en tout cas la volonté du gouvernement. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a récemment annoncé une réflexion qui aurait pour objectif de recentrer les CRS sur leur cœur de métier, à savoir des missions de sécurité et non la surveillance des plages. Au ministère de l'Intérieur, aucune décision ne devrait être prise avant début 2019. La finale de la truffe s'est déroulée la semaine dernière à Périgueux. 7 candidats sur 21 avaient été sélectionnés pour participer à l'ultime étape de ce concours estival de chansons françaises. Défilant sur scène les uns après les autres, les artistes de cette 34e édition ont donné du rythme à la soirée par leur style radicalement différent. Ce sont deux jeunes femmes qui se sont illustrées, Gervaise dans la catégorie auteur-compositeur-interprète et Jade Palatier dans la catégorie interprète. « Elisa, saute-moi au cou, Elisa, 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 Cherche-moi des pauvres, Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats Dans la jungle de mes cheveux, Elisa » Autre département et autre festival, le pruneau chaud d'Agen a accueilli sur scène pour clôturer l'événement Marine Hackey. La fréquentation enregistrée cette année est légèrement en berne et l'objectif des 85 000 personnes n'a pas été atteint. En cause, une météo peu clémente et une date peu favorable pour les Agenais partis en vacances. Un bouchon de plus de 2 km a perturbé la circulation sur l'ARN 134 au sud de Pau ce mardi matin et ce, à l'heure de pointe. L'embouteillage a été provoqué par un lama apeuré qui zigzaguait entre les véhicules. L'animal a finalement été attrapé à Gant et son propriétaire identifié. Voilà une nouvelle qui réjouira les fans du célèbre sorcier. Une boutique dédiée à Harry Potter ouvrira ses portes à Angoulême en septembre prochain. Il s'agira de la quatrième du même genre en France. Celle de New York a ouvert début août et depuis, cette boutique consacrée à l'univers d'Harry Potter ne désemplie pas, accueillant chaque jour entre 600 et 700 clients, certains ayant fait le déplacement tout spécialement. Sa performance ne vous aura pas échappé, c'est Arnaud Desmar qui a remporté le Tour Poitou-Charentes. Le coureur cycliste a largement dominé la compétition en remportant chacune des étapes de cette 32e édition. Sa performance a été saluée comme étant exceptionnelle, rare mais aussi impressionnante. Jean-Thieu Pigerol accueillait les finales régionales de Labours le week-end dernier. 25 participants venant de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine étaient en compétition pour tenter de décrocher une place en finale nationale. Ce sont deux Hauts-Viennois et deux Creusois qui se sont distingués et qui participeront à la finale en septembre prochain. La Gironde est plus largement l'ensemble de la côte atlantique frappée par les orages ce mardi. Le ciel s'est obscurci d'un coup en début de soirée. L'orage est arrivé accompagné de pluie mais aussi de rafales de vent pouvant atteindre 110 km heure, ce qui a donné lieu à un spectacle impressionnant comme vous le voyez sur ces images. Vous connaissez sans aucun doute le surf mais connaissez-vous le surf électrique ? Ce concept unique en France se pratique sur le lac de Biscarros. Plus simple que le surf traditionnel, il suffit de quelques minutes seulement pour maîtriser la planche. Alors on proposait un service ludique en fait, c'est que toute la famille puisse surfer, c'est ça qui est important. Donc on y en place toute une structure et tout un process pour que les enfants puissent en faire, les personnes âgées, les adultes, toute la famille peut vraiment en faire. Le surf électrique c'est pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des prix quand même qui sont accessibles. Il faut savoir que ce sont des engins motorisés, on va quand même au milieu du lac, on a sécurisé une zone, tout le monde peut surfer sur un lac aujourd'hui. C'est un peu un tapasage pour faire du surf à l'océan, d'ailleurs tous ceux qui viennent surfer ici pour la première fois vont après à l'océan prendre des cours. Donc c'est vraiment super ludique et super facile. Et on termine cette hebdo vidéo en musique avec ces très belles images de la dune du Pila réalisées avec un drone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501